Donc bonjour à tous et bienvenue dans ce cinquième épisode évidemment de Elio Dugaris. Donc vous avez voté, je m'exécute. Évidemment, on va aujourd'hui parler du droit international. Parce que nous avons notre série d'examens continue, puisque nous avons bien évidemment la semaine prochaine une évaluation à distance. Évidemment, les conditions sont parfaites de droit international public par QCM. Évidemment, on ne fera pas de commentaire sur les formes de l'examen, de l'examination évidemment. Bon, alors aujourd'hui, je vais évidemment vous parler un peu du droit international, évidemment définir le droit international, mais aussi finalement du sujet principal que sont les États. Donc je vais définir l'État, je vais définir les composantes de l'État, la souveraineté, etc. Après, je continuerai parce qu'il y a beaucoup de choses à parler. Évidemment, il y a tout ce qui est les immunités matérielles, personnelles, etc. Mais ça, j'en parlerai dans les prochaines vidéos, parce que je vais en faire peut-être trois, en comptant celle-là. Voilà. Donc avant de commencer sur notre sujet, j'aimerais vous dire, pour ceux que ça intéresse, parce que je sais que c'est assez embryonnaire, les gens que ça intéresse, mais en fait, sur mon site internet personnel, qui s'affiche en haut, évidemment, j'ai fait, j'ai décidé de faire, notamment des alphabets, de faire une compilation des alphabets que je connais, et j'ai essayé d'expliquer les lettres, par exemple, de l'alphabet hébraïque. Et je ferai l'alphabet cyrillique aussi, prochainement, peut-être, demain, je verrai. Et j'essaie d'expliquer, en fait, voilà, comment apprendre, comment j'ai appris finalement ces alphabets, comment je les connais plus ou pas mal. Bon, après, je ne connais pas tout, évidemment, mais voilà, c'est pour, évidemment, être en perspective. Donc vous me direz, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est sûr, ensuite, vous trouverez très facilement écrit l'alphabet hébraïque. Pour l'instant, il n'y a que l'hébreu, donc après, je ferai évidemment le cyrillique, parce que le cyrillique, de toute façon, vous connaissez l'alphabet hébraïque, vous connaissez l'alphabet cyrillique, en fait, c'est après peut-être l'alphabet grec, mais je ne le connais pas très bien, mais voilà, mais ça, je pourrais le faire. Bon, alors, on va commencer notre sujet, bien évidemment. Donc, évidemment, le sujet d'aujourd'hui, c'est le droit international public. Alors, c'est un droit très particulier, puisque c'est du droit international. Alors, on va se dire, mais le droit international, c'est quelque chose de très abstrait, ça ne me concerne pas, voilà, c'est que des États qui négocient des trucs qu'on ne comprend pas très bien, très compliqués, voilà. En fait, c'est plutôt vrai, voilà, donc ce sont, évidemment, le droit international, voilà, a vocation, dans le premier temps, et a toujours eu cette vocation à régir des situations inter-étatiques, donc entre-étapes, par exemple, des accords de paix, voilà, etc., mais aussi, par exemple, voilà, des délimitations de frontières. On a, évidemment, cet exemple de traité entre Andorre, c'est celui qui me vient en tête, Andorre, France, et la principauté d'Andorre en 2018, donc qui a réglementé, en 2018, vous allez voir qu'est-ce qu'il a réglementé, il a réglementé, notamment, le tracé des frontières franco-andorranes, parce que les frontières franco-andorranes n'étaient pas établies, voilà. Donc, il y a eu un traité, donc, inter-étatique entre la République française, donc nous sommes des composants de la population, un État souverain, on verra ça après, voilà, et évidemment, Andorre, donc qui est un petit État, voilà, qui est dirigé par un système de gouvernance très particulier, à base de coprinse, qui est donc le président de la République française, donc M. Macron, et évidemment, l'évêque d'Urguel, dont je oublie le nom. Si, il s'appelle Sirouane Rocopez, je ne suis pas sûr. À vérifier. Voilà, donc, inter-étatique, on l'a dit d'un premier temps. Après, le droit international, la vocation, évidemment, alors ça, ça paraît plus... Aujourd'hui, notamment dans notre continu où on habite, c'est-à-dire l'Europe, c'est beaucoup plus visible. Ça a vocation, par exemple, à régir des situations internes. Par exemple, alors, internes, qu'est-ce qu'on appelle par interne ? Ben, par exemple, c'est la Convention européenne des droits de l'homme. La Convention européenne des droits de l'homme va régir comment, je ne sais pas, des affaires sociales. Comment, en fait, finalement, le régime de la garde à vue doit être... Alors, ils ne régissent pas, évidemment, le régime de la garde à vue, mais ils régissent, finalement, des portions du régime de la garde à vue. Par exemple, la présence d'un avocat. La présence d'un avocat, c'est la Convention européenne des droits de l'homme. C'est un arrêt. C'est un arrêt de la Cour. Mais voilà, non, c'est sa vocation, par exemple, à régir des situations. Alors, il y a quelque chose qui s'appelle la Charte sociale européenne, qui est un traité des années 90, de 94, j'en suis pas sûr, mais a valifié 91-94, voilà, donc j'ai les deux dates. Mais, par exemple, c'est un traité qui va, par exemple, réglementer le statut de la protection sociale. Et, par exemple, alors, voilà, il y a eu des gros problèmes décontentieux quand il y a ce qu'on appelle le barème Macron qui rentrait en place, donc il y a une promesse de campagne du président de la République actuelle, qui était donc de plafonner les indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Alors, on va faire en même temps du droit du travail. Je vous l'explique très rapidement. En gros, quand vous êtes licencié et qu'il n'y a pas de cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire que l'employeur n'a pas justifié qu'il vous a licencié pour une faute grave, lourde ou sévère, eh bien, on devait, normalement, ils devaient vous payer, normalement, une indemnité qui était fixée par le juge. C'est-à-dire que le juge fixait en fonction du préjudice que vous avez subi. Maintenant, ce préjudice est évalué par un barème qui se situe, donc, aux articles L1200 ou L2100, je ne sais plus vraiment, du code du travail. Ce barème, par exemple, prend en compte l'ancienneté, principalement. Mais, par exemple, il y a eu des gros problèmes puisqu'on s'est posé la question devant la cour de cassation, notamment, est-ce que, même le conseil d'étage, et même, il y a eu des débats juridiques dans la doctrine qui s'est posé la question, mais est-ce que ce barème est conforme, finalement, à la charte sociale européenne qui, voilà, justement, empêche, enfin, ne dit que, par exemple, le préjudice dans l'instancement ne doit pas forcément être évalué par les États, mais il ne va pas plus loin. Il ne précise pas, par exemple, comment, par quels moyens, est-ce que, par exemple, ça ne doit pas être évalué par le juge, est-ce que ça ne doit pas être évalué par les partis dans le contrat ? Ben oui, on pourrait très bien mettre dans le contrat, machin, voilà. Bon, voilà, typiquement, c'est pour vous montrer que la charte sociale européenne essaie notamment de réglementer des situations internes, c'est-à-dire la situation, finalement, du licenciement, donc qui est vraiment le truc... Enfin, on s'éloigne de notre gestion, finalement, des relations inter-étatiques par la frontière franco-ondorane, vous voyez ce que je veux dire ? Bon, alors, évidemment, nous avons donc, évidemment, régir des situations de droits privés, enfin, des situations, un peu, de personnes privées qui auraient des problèmes. C'est... Alors, par exemple, je ne vais pas... Typiquement, c'est le cas, par exemple, des conventions d'imposition, mais pas que, notamment, par exemple, des conventions qui sont assez fréquentes, très fréquentes, par exemple, des régulations des accidents de la route. Par exemple, vous avez un accident de la route, je ne sais pas, à Monaco, voilà, à Monaco, vous avez un accident de la route, pas cool, bon. Vous, vous cassez votre formidable, je ne sais pas, Lotus Elise. Vous savez pourquoi... Pourquoi je parle de la marque Lotus de voiture ? Vous allez vous comprendrez pourquoi, après. Bon, vous la cassez, c'est triste pour vous. Bon, vous la cassez à Monégasque, et donc, je ne sais pas quoi, c'est le Monégasque qui vous a rentré dedans, machin, voilà. Et donc, le Monégasque, on ne va donc pas appliquer forcément le droit Monégasque, enfin, on va appliquer le droit Monégasque, évidemment, mais on va, par exemple, appliquer une convention qui va prévoir que... qui aura été transposée dans le droit Monégasque, trois quarts du temps, voilà, dans le code de l'assurance Monégasque, et qui prévoira que, par exemple, si un Français est impliqué d'un accident avec un Monégasque, eh bien, l'indemnité sera prise en charge par la compagnie Monégasque, et la compagnie Monégasque, eh bien, la France, par exemple, accepte que le droit Monégasque s'applique pour avoir, typiquement, pour avoir que la compagnie d'assurance française ait un remboursement ou verse de l'argent à la compagnie Monégasque, si vous êtes fautif. Voilà. Donc, je pense avoir vraiment un peu fait les grandes lignes un peu des champs d'action, finalement, des champs d'effet du droit international, et donc, il faut passer, évidemment, je pense, au sujet, évidemment, du droit international. Évidemment, le droit international ne pourrait exister sans l'État. Alors, une fois que c'est dit, mais qu'est-ce que l'État ? Alors, l'État, c'est une personne morale qui est dotée de la souveraineté. Alors, on va pas aller plus loin que ça, mais... Alors, qu'est-ce que... Déjà, John, pour réfléchir par les composants de l'État. Qu'est-ce que l'État ? L'État, c'est un territoire, une population et une souveraineté. Par territoire, évidemment, nous avons donc un territoire terrestre. Ce territoire terrestre n'est pas forcément délimité par des coutumes. Par contre, il est délimité par des coutumes, mais c'est encore autre chose. Et évidemment, nous avons donc un territoire aérien qui est donc... On pourrait dire que c'est le territoire terrestre plus ce qu'il y a au-dessus du territoire terrestre. Donc, voilà, un territoire aérien. Et évidemment, ça qui est le plus réglementé, c'est le territoire maritime. Certains États n'ont pas de territoire maritime. C'est le cas de la Suisse. La Suisse n'a pas de territoire maritime. Ils ont le lac Léman, mais bon, le lac Léman, il n'y a pas de mer. Il n'y a pas d'évoilure. Vous avez compris, quoi. Luxembourg. Voilà, Luxembourg, on n'a pas... Bon, alors, comment on fait pour les États comme nous, comme la République française dans laquelle on habite, la France, auquel on a, par exemple, un territoire maritime ? Alors, il y a une règle, c'est qu'au-delà de 20 000 marins marins, eh bien... C'est 20 000 nautiques, je crois bien. Eh bien, on applique finalement si la souveraineté de l'État ne s'applique plus. Alors, après, je l'ai dit, donc on a un territoire, évidemment, donc on a les trois composants du territoire. Je répète, un territoire maritime, un territoire terrestre, un territoire aérien. Ensuite, quand on a vu ça, il convient donc d'observer qu'est-ce que la population. Alors, la population, honnêtement, moi, je définirais de manière très simple, ce sont l'ensemble des personnes physiques qui vivent sur le territoire. Voilà, ça s'arrête là. Parce qu'en fait, il n'y a aucune règle sur la population. Par exemple, il peut être trois. Il peut être trois. Non, je suis en État. Bon, ben voilà, on peut être trois sur un État. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est... Voilà. C'est... Ben, vous êtes un État. Même si votre État fait la taille de mon jardin, ben, vous êtes un État. C'est jouable, c'est imaginable, c'est marrant. Bon, voilà, c'est évidemment imaginable. Bon, il n'y a pas vraiment de réglementation sur la population. Alors, il y a notamment des directives de l'ONU qui nous disent que, par exemple, il y a certaines populations qui n'ont pas d'État. Des populations, des groupes ennemis qui n'ont pas eu d'État ou pas d'État ou actuellement ou pas eu d'État dans le passé, tout ça. Eh bien, ils ont un droit qui est reconnu finalement qui est le droit à la continuité historique et finalement, le droit évidemment à avoir... le droit finalement à disposer d'eux-mêmes. Voilà, c'est plus le droit à disposer d'eux-mêmes puisque la continuité historique, même si c'est une composante finalement de sciences politiques, la continuité historique, mais c'est connexe. C'est vraiment les deux sembriques, très clairement. Voilà, ils ont un droit à disposer d'eux-mêmes. Voilà, c'est typiquement... Il y a certains peuples africains qui en ont fait usage. Alors, c'est un truc vraiment très... Comment dire ? Qui est assez... Enfin, on pourrait considérer ça comme étant assez particulier, assez pompeux. Comment dire ? Qui est... Moi, je suis assez critique sur ce genre de choses parce que ça ne veut pas dire grand-chose et puis c'est surtout dans des... Puis ça rajoute du flou dans des trucs où il ne faut pas qu'il y ait de flou. En fait, c'est la relation entre les... Enfin, du moins, qu'est-ce qu'un État ? C'est fondamental. Voilà. Alors, je fais une petite dégression pour dire que la forme étatique, c'est-à-dire ce que je vous ai dit, un territoire, une population, un gouvernement indépendant ou une souveraineté, attention, le gouvernement indépendant exerce la souveraineté de l'État, donc voilà, donc c'est après la même chose. En fait, c'est vraiment depuis auprès le... Ouais, le XVIIe siècle que c'est quelque chose qui est... qui est... qui est... qui est depuis 1654, à peu près. Voilà. À peu près. On peut dire cette date-là. Parce qu'avant, c'était des... des seigneurs, finalement. C'était des seigneurs qui disposaient... C'était une personne physique qui disposait des... qui étaient considérées comme étant souverains. C'était le souverain. Bon, ça a changé. Maintenant, on n'est plus sur une forme qui est une personne morale plus qu'une personne physique. Vous voyez, le glissement, quoi. Voilà. Donc, je vous ai évidemment parlé de la population. Donc, la population, il n'y a pas vraiment de réglementation. Remis que l'ONU, l'Organisation mondiale... Putain, j'arrive pas à parler... L'Organisation des Nations Unies. Putain, j'ai eu un gros plan. Je suis bon, désolé. C'est pour un truc comme ça. Donc, une organisation internationale de coopération, évidemment, a mis des directives sur... Enfin, a mis des règles, des règlements pour préciser qu'est-ce qu'ils entendaient par population, même si c'est vraiment assez flou. Et puis, vous pouvez être trois sur un État. Il faudra qu'une seule personne, par contre, fasse le gouvernement. Voilà. C'est tout ce qu'on veut. Alors, après, je vais corriger ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il y avait une souveraineté. La souveraineté, on va en parler, mais finalement, il y a le gouvernement indépendant. Alors, le gouvernement indépendant, c'est... il exerce la souveraineté de l'État. Qu'est-ce que c'est ? C'est le droit le plus absolu, le droit le plus absolu, le droit subjectif de l'État, si on peut comparer à une personne, à une droite de la personne française, qu'il a à disposer de son territoire et en faire ce qu'il veut. Voilà, très clairement, ce qu'il veut. Il peut tellement en faire ce qu'il veut que l'affaire du vapeur de Wimbledon de 1923 stipule qu'un État peut très bien restreindre sa souveraineté. Il peut l'anéantir, en fait, tout simplement, parce qu'il peut tellement faire ce qu'il veut de sa souveraineté, en fait, qu'il peut la détruire. Pour ceux qui comprennent, c'est un peu l'utilisateur root sous Linux. Mais ça, c'est de l'informatique. Il peut détruire son système, l'utilisateur root. Il peut supprimer son unit trd.img. C'est pas... Ou son VMlinus, il est le sous Linux. Mais c'est... Voilà, il peut anéantir son système. Mais là, c'est pareil. L'État peut s'anéantir lui-même. C'est l'idée du vapeur de Wimbledon. Mais aussi, ça signifie que ce droit absolu, qu'on appelle ça ? Les atténuations à ce droit ne se présument pas. Donc, c'est l'affaire du Lotus de 1927. C'est Turquie, l'avion Lotus, on s'en souvient, évidemment. Donc, pour se retenir, c'est un taré, puisqu'il a un nom assez marrant. Et comme ça s'écrit comme la même marque de voiture que les Lotus Élise, ils sont des super voitures, d'ailleurs. Mais... Donc, il faut retenir Lotus Élise. Ça permet de retenir. C'est un petit moyen même de technique personnelle pour retenir, voilà. Des choses comme ça. Voilà. Donc, évidemment, j'ai parlé un peu des composantes de l'État. Alors, le gouvernement indépendant, qu'est-ce que c'est ? Alors, par gouvernement, on entend qu'une autorité, quelqu'un, une personne physique qui va gérer finalement... Alors, c'est très libéral. On s'en fiche du régime. Là, il n'y a pas d'histoire de régime, machin. On s'en fiche. On veut une personne, on veut quelqu'un avec qui on peut parler pour établir des relations avec l'État et pour pouvoir, justement, négocier du droit international avec cet État et qu'il soit représenté. Pourquoi gouvernement indépendant ? Alors, comme je l'ai dit, il n'y a pas d'obligation de forme. On s'en fiche. Ça peut être une personne, ça peut être quelqu'un qui a une autorité, comme le pape. Le pape est chef de gouvernement. Voilà. Il représente l'État de la cité du Vatican, qui est un État souverain, indépendant, qui est aussi reconnu. On va en parler un peu de la reconnaissance après. Mais voilà. Non, c'est... Évidemment, voilà, c'est ça. Par contre, oui, alors, le mouvement indépendant, par la notion d'indépendant, on ne veut pas qu'il soit subordonné à un autre. C'est-à-dire qu'on ne veut pas qu'un État tiers puisse, par exemple, subordonner à un autre gouvernement puisque s'il subordonne à un autre gouvernement, l'État n'a plus de souveraineté. Du coup, l'État n'existe pas puisqu'il faut cette compréhension de souveraineté. Donc, ça ne sert à rien. Pourquoi ? Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Ça n'a aucun sens d'avoir finalement un État qui en subordonne à un autre. Je peux dire d'autres. Voilà, je peux dire évidemment que la souveraineté fait ce qu'on appelle, crée ce qu'on appelle l'égalité souveraine puisque finalement, quand une personne morale est dotée d'un droit aussi absolu que de, par exemple, pouvoir évidemment s'anéantir elle-même, eh bien, cette souveraineté, voilà, crée une égalité souveraine. C'est un peu l'affaire du lotus et la souveraineté, les atténuations à la souveraineté ne se présument pas. C'est un peu ça. C'est typiquement un autre État ne peut pas imposer sa souveraineté à un autre puisqu'il est déjà souverain. Vous voyez ce que je veux dire ? Et puis de toute façon, pourquoi il pourrait imposer sa souveraineté à quelqu'un qui est aussi souverain que lui, qui est aussi puissant, puissant que lui, voilà. Voilà, après qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre ? Je vous ai bien parlé de la souveraineté, je vous ai bien parlé de l'État. Oui, après je peux vous parler que, voilà, que, ah oui, fameux, il y a un truc qui revient beaucoup, qui est la reconnaissance. Un État, pour exister, doit, pour exister, sa souveraineté doit quelque part être reconnu par les autres, doit être toléré. Voilà, rien que j'ai dit le mot toléré, j'ai dit que le principe de reconnaissance ne sert à pas à grand-chose. À vrai dire, en droit international, on s'en fiche, puisque quand un État, finalement, quand un État surgit, quand il est capable, finalement, de faire jouer sa souveraineté, eh bien, la souveraineté s'applique à tous les autres États. Voilà. Et ça, c'est un truc qui est assez mal compris, par exemple, normalement, la Transnitrie devrait être reconnue comme un État, puisque c'est un... Alors, la Transnitrie, par exemple, est sur le territoire de la Moldalvie, donc vous voyez, vous ne reconnaissez pas la Transnitrie, donc la Moldavie, c'est un petit État des Balkans, c'est grand quand même. Mais, et par exemple, la Transnitrie est reconnue par un seul État au monde, la Russie, les Russes considèrent que la Transnitrie est un État souverain. Voilà. Historiquement, pour des raisons plus ou moins historiques. Mais voilà. Non, mais c'est pour vous montrer en fait que... Et la Transnitrie, d'ailleurs, ils ont une souveraineté de fait parce que la Moldalvie, bon, ils ne vont pas les déloger, quoi. il y a une organisation, il y a un gouvernement, voilà. Etc. Il y a le même problème, d'ailleurs, dans le cours de M. Tranchot, on en parle beaucoup, notamment, c'est le cas, finalement, de l'Ukraine, de la Crimée. La Crimée, donc en 2014, est devenue en mars, début mars 2014, c'est devenu un État indépendant et deux jours après a anéanti sa souveraineté pour devenir donc un État, devenir une composante de la fédération de Russie, donc c'est-à-dire un État fédéré. Ils sont devenus souverains et en fait, les Russes utilisent ce moyen-là que je suis en train de vous dire. Ils sont devenus souverains, moi, j'avais tout... ils sont devenus souverains, ils ont anéanti leur souveraineté pour nous, en notre faveur, donc où est le problème ? Où est le problème ? Où est le problème, mes amis ? Où est le problème puisqu'ils ont décidé que regardez, ils ont été souverains et voilà, c'est inopposable finalement à l'Ukraine, que c'était l'ancien territoire d'Ukraine. Voilà, ça pose aussi par exemple des questions d'État par exemple qui, comment dire, dans le cours on en parle beaucoup aussi, mais je n'ai pas beaucoup à en parler, mais par exemple ce couple, par exemple la Yougoslavie, est-ce que par exemple les engagements qui ont été pris par la Yougoslavie en vertu du droit international, est-ce qu'ils continuent à s'appliquer aux États qui maintenant n'occupent pas le territoire de l'ex-Yougoslavie ? Beaucoup de... La Cour internationale de justice, la SIGG, nous dit évidemment que oui, oui, voilà, eh bien oui, continue. Par exemple, c'est ce qui s'est passé aussi pour l'Union soviétique en début des années 20, ils ont dit les soviétiques, mais non, nous, les engagements pris antérieurement à l'existence de notre État ne nous concernent pas tellement c'est un changement, tellement on est un nouvel État, on est devenu un nouvel État. C'est comme si, je ne sais pas, une personne s'appropriait un territoire qui n'appartenait à personne ce qui aujourd'hui est impossible. Tous les territoires sont prouvés d'un État à trois quarts aujourd'hui, très clairement. Et voilà, il prend le territoire et il dit c'est mon territoire à moi. Et donc, il n'y aura aucun engagement pour l'instant. Voilà, c'est ça en fait, les Russes ont eu cette réflexion-là. pour vous parler de tout ça, donc voilà, après je vous commencerai à vous parler d'autres sujets du droit international plus récents, les organisations internationales, c'est le 19ème siècle, notamment le Bureau des points et de mesures qui est le premier, et d'ailleurs, elle existe toujours, elle existe vraiment toujours. Voilà, la première organisation internationale créée au monde. Voilà, je vous parle évidemment de ça, qui sont devenus en fait des sujets beaucoup plus importants que les États, mais on va en parler prochainement. Donc je vous remercie pour votre écoute. Voilà, j'ai essayé vraiment de vous faire un truc un peu concis, un peu clair, vraiment assez, après c'est pas vraiment court, le cours ne va plus rentrer dans des états, des états finalement qui existaient avant, tout ça. Mais bon, j'essaie vraiment de vous faire un truc comme je pense, c'est-à-dire comme je pense la matière aussi, c'est important de préciser. C'est pas comme il y a une toute façon de penser le droit, et là je pense le droit, je le pense, j'invente des stratégies pour mieux le retenir, donc c'est ce que je vous fais part aujourd'hui. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, vous me dites évidemment ce que vous avez pensé, voilà, si vous trouvez que c'est pas bien, c'est bien évidemment, merci pour tous vos messages d'ailleurs, je vous remercie collectivement tous pour vos messages, je sais que vous m'avez envoyé beaucoup de messages, je m'en suis très reconnaissant, je suis heureux que ça vous plaise, je suis heureux que ça vous plaise, et je continuerai évidemment à faire les alphabets comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. Bon, merci de m'avoir écouté, et à dans un jour ou deux jours, voilà, quand je ferai la suite quoi. Bon, merci à vous de m'avoir écouté, c'était Elliot, voilà, donc, bonne révision à tous quoi.